Bonjour, je vais vous lire un article du JDD, mais vous avez eu le même article dans le Figaro et dans de nombreux jondos français. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, serait en négociation avec trois pays vers lesquels la France pourrait expulser de nombreux ressortissants. Il s'agit de l'Irak, de l'Egypte et du Kazakhstan. Eh bien, ça tombe bien, nous sommes avec Virginie Joron au Kazakhstan, puisqu'en ce 1er novembre, jour férié, vous voyez, nous sommes en réunion avec nos collègues kazakhs. Et alors, on ne pouvait pas s'empêcher de leur poser cette question. Est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition de Bruno Retailleau, qui consiste à accueillir nos réfugiés irréguliers sur votre territoire ? Et est-ce que c'est une proposition pour laquelle vous allez donner une réponse favorable ? Et alors là, surprise ! Je vous laisse deviner qu'est-ce qu'ils nous ont répondu, Virginie. Comme dirait David, nous sommes au Parlement aujourd'hui, on a profité de cette journée pour poser cette question. Ils étaient très étonnés. Ils nous ont d'ailleurs même fait répéter cette question, parce qu'ils n'étaient pas du tout au courant de cette nouvelle. Et on le sait, en plus, le Kazakhstan est un pays très riche. Ils n'ont pas besoin, effectivement, de recevoir de l'argent contre des migrants qui seraient déboutés du droit d'asile chez nous en France. Donc, voilà, très étonnés par cette demande. Et puis la réponse, pour nous, est convaincante. Et on va la suivre, d'ailleurs. Elle est convaincante, parce qu'en réalité, tout le monde a dit que ce n'est pas très sérieux. On n'a pas besoin d'argent. On n'est pas un pays qui fait l'aumône. Alors, ça tombe bien, puisque dans deux jours, le président du Kazakhstan, M. Tokayev, sera en France. J'espère que M. Bruno Retailleau va négocier avec lui et nous en dire un peu plus. Mais soyons sérieux deux minutes. Cette idée de Bruno Retailleau ne semble pas très sérieuse. Ce qu'on voudrait, c'est qu'un gouvernement qui s'occupe vraiment de l'immigration, c'est pour ça que le Rassemblement national demande une nouvelle loi, et pas quelqu'un qui jette des pays en pâture pour faire des effets d'annonce. Voilà. C'est une bonne idée, effectivement, d'envoyer les sans-papiers dans d'autres pays pour étudier leur dossier. Mais visiblement, au Kazakhstan, ils ne sont pas très demandeurs.